et bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui nous sommes mardi 28 j'ai à 29 mais non ça va être à 28 dernier jour de février demain on est déjà au mois de mars ça passe trop trop vite ouais c'est un printemps bon alors nous il fait supra beau aujourd'hui mais vraiment super beau et par contre un petit moins 5 ce matin franchement il fait trop trop froid voilà trop trop froid j'ai galéré pour toto j'ai posé pour commencer le blog mais voilà il fait trop trop froid ce matin j'ai galéré à dégeler la voiture je l'ai fait tourner bon après du temps à chauffer donc à la chauffe arrive au collège bien sûr on avait mis le petit manteau à bibou parce qu'elle avait froid à lille de nous elle est là bas les cadets bon hier je suis désolé je vous ai pas dit au revoir dans le blog parce qu'on a mangé le cake moi j'ai pas tout mangé franchement ça c'est bon mais c'est voilà c'est bourratif vraiment je crois que j'ai mangé trois cuillères du truc et après ça m'avait calé déjà j'avais plus faim avec la salade et du coup voilà mais après si vous voulez tester c'est très très bon elle vous l'avez fait dans une vidéo dernièrement donc hier vous avez pas fait la recette et du coup après on a on a mangé ça on était calé devant notre série et puis après voilà on est monté se coucher et j'ai dit oh là là le blog j'ai pas dit au revoir donc je suis désolé voilà bon ça arrive à part un tout petit blog un quart d'heure franchement dans la journée ça fait pas beaucoup j'espère qu'aujourd'hui il sera plus long donc aujourd'hui il y a fini à 3 heures le collège donc c'est cool et ben là petit loup moi j'attends qu'il dorme j'aimerais bien qu'il dorme ça serait bien je sais pas quelle heure il est là il est presque 9 heures je crois j'aimerais bien qu'il dorme pour pouvoir faire ma vaisselle je pense que je vais lancer mon la vaisselle il faut que je relance mon sèche-linge aussi voilà mon sèche-linge le problème c'est que maintenant quand il n'a pas fini de tourner la nuit je l'éteins parce que j'ai peur on a une maison qui a brûlé pas très loin de chez nous à cause du sèche-linge et vous savez que nous on avait eu un problème avec le sèche-linge même jérôme vous avez dit de faire attention et depuis maintenant s'il n'a pas fini de tourner la nuit je l'éteins rien j'ai trop peur donc je préfère que si ça brûle soit réveillé quoi que voilà donc je vais le remettre en route et il faut que je lave le plaid de arrière j'ai lavé les plaides du canapé et tout ça et là faut que je lave les plaides de toto qui est par terre là dans son parc et leur plaid à eux là que j'avais acheté à l'action aussi pour qu'ils sentent bon ils aiment bien quand ça s'en monte hier j'ai sorti les plaides du canapé ils étaient couchés dessus enfin bon voilà un chien de luxe sont comme nous ils aiment bien quand ça sent bon on va d'ailleurs aller alors des 1 il est bien le dos de l'autre propre ils sont bons c'est si bien quand ça sent bon oui ce suis bien donc oui oui je voulais voir l'heure vous dire l'heure qu'il est en fait ouais 9h 9h01 exactement je voulais vous prendre un petit peu avant mais je pensais qu'il allait dormir un peu plus en fait non il pleurait en haut quand on l'a laissé donc du coup c'est après avant et là j'aimerais bien qu'ils dorment parce qu'ils baillent quoi ils baillent ils baillent ils dorment pas ce chien donc normalement pour l'intoxication alimentaire alors c'est bizarre parce qu'il ya on a regardé le menu ils ont mangé de la croziflette ils ont mangé une salade de chez plus quoi et je vous dirai ça attendez je vais essayer de vous dire ça tout de suite et donc normalement ils vont nous mettre sur pronotes alors c'est passé partout il y en a sur facebook tout ça comme quoi il y avait une intoxication alimentaire dans le collège d'élia quoi donc voilà on a eu un peu de chance il ya quand même 55 élèves de toucher bon c'est sur une base c'est pas énorme mais il y en a qu'on vomi en a qui sont rentrés chez eux et tout et du coup les gosses à ce midi ils ont peur de ils ont peur de manger quoi il ya m'a dit maman j'ai peur de manger tout donc j'espère qu'ils vont manger quoi que ça va pas les arrêter ce midi et moi qu'on est sans il ya je suis sûre qu'elle va pratiquement rien manger parce qu'elle va avoir peur de ouais de manger quoi alors hier ils avaient un menu croziflette en plus j'ai dit dommage t'étais pas là c'était croziflette alors il y avait hier il y avait ce bois mais comme ça alors salade de maïs au thon ou carottes râpées ou veloutées de légumes donc je vois pas peut-être le thon je sais pas après avec la croziflette du fromage alors peut-être qu'il y avait une bactérie dans le fromage je sais pas après il y avait compote de pommes bio pomme au four et fruits frais donc l'intoxication alimentaire je vois pas dans quoi peut être à part la tête la croziflette mais croziflette dans les lardons peut-être parce que bon croziflette c'est des crozés des lardons du fromage je sais pas ou à moins que dans le fromage j'en sais rien du tout et aujourd'hui ils ont jambon sec salade de choux aux pommes ah mais c'est ce qu'elle a fait l'eau famille d'ailleurs je connaissais pas du tout alors est ce que c'est la salade de choux rouge sardine au beurre ou sardine sauce tomate donc il y a peut-être qu'elle va prendre du jambon mais c'est pas sûr en place et jambon fumé et haricots blancs ouais fromage il flottante et fruits frais voilà ouais donc je pense pas qu'elle mange france je crois sardines à mangera pas salade de choux et mangera pas peut-être prendra jambon sec jambon fumé haricots blancs pas sûr et voilà donc du coup et je disons à moelleux de porc bourguignon donc je sais pas qu'est ce qui a pu être susceptible de les enfin de les machiner là dedans quoi ouais je sais pas donc j'attends de voir si on a un truc surprenant tu lui dirais ça on verra bien et j'espère qu'elle va manger un peu que ça va pas les arrêter non plus voilà donc pas qu'il dit trop rien lui je vais remplir mon la vaisselle le faire tourner et je vais relancer du coup mon sèche-linge voilà quand vous voulez manger tranquille vous savez voilà et vous avez un chien qui aboie qui râle heureusement que j'ai bientôt fini de manger j'avais profité en fait il dormait donc il est même pas tout à fait midi et tant qu'il dort je vais essayer de manger tranquillement je fais de la saumoule encore avec une petite steak haché mais j'ai pas fini et voilà 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 j'ai l'artiste dans les bras parce que monsieur il a dormi mais pas longtemps et voilà il braille et c'est pire qu'un gros ça je vous jure bon allez là j'ai fini de manger du coup ben il est même pas midi il est midi moins 5 je vous dis j'avais un peu faim donc du coup j'ai déjà en profitant qui dort pour être tranquille pour pas me poser pour manger et ben là je vais leur filer les gamelles à eux vous voyez ils baillent comme c'est pas permis mais non il veut pas dormir ce chien il veut pas dormir donc là moi je vais me faire couler un café on va donner à manger loulou on va donner à manger au loulou un comment vous voulez mais c'est dingue c'est une pile aujourd'hui une pile et là il a décidé aujourd'hui de sortir voilà où est sorti il veut sortir alors il cherche à alors les bébés bouffe à moi et je cache jamais et lui il cherche à se pas se sauver mais ouais à sortir de la maison en fait et et je comprends pas parce que bah écoutez on lui donne tout l'amour qu'il faut à ce petit boubou il a à manger tout ce qu'il faut pourquoi il veut sortir alors je pense qu'il va aller se promener ou je n'en sais rien mais bon il était au grillage du voisin et et il essaie de passer quoi à travers donc faut faire super gaffe avec lui quoi donc vous surveillez pas et ça y est c'est fini quoi soit on fait des bêtises ou sans châches à sauver dans les rares des locaux ouais je te filme t'es cool ouais voilà tout à l'heure je crois que j'ai une paire en robe que j'avais laissé ouais au cas où j'oublie les autres ciel blanc ça me fait mal aux yeux donc il est 2h20 fait 6 degrés là et le soleil il a complètement disparu là il fait pas beau du tout et franchement ça cale ça cale ça cale ça cale non qu'est ce que j'ai fait ben rien à part surveiller les bêtises de toto et tout ce que j'ai fait voilà journée comme d'habituel bon là je suis partie un peu plus tôt parce qu'elle a parce qu'elle finit à trois heures et j'ai reçu un message de mondial relais donc j'ai reçu un colis donc là je vais aller chercher avant comme ça c'est vite de perdre du temps après quand on va chercher du collège elle est fatiguée ou quoi qu'elle va rentrer tout de suite à moins qu'elle veuille bouger après ça dépend des fois bouger après mais bon là je pense pas et pareil j'essayais de voir qu'est ce que je pouvais faire à manger ce soir alors j'ai du poisson que j'avais acheté en promo au congèle je pense que je vais sortir ça j'ai des poireaux faire une petite fondue de poireaux avec ça pourrait être bien voilà pour ce soir hier on a mangé la salade je pense pas qu'elle reveille une salade ce soir aller voir avec elle si ça lui dit poisson ou on va voir ce qu'elle voudrait manger parce que je crois qu'à midi je vous ai donné le menu ce matin mais je pense pas qu'elle ait mangé grand chose quoi donc du coup j'essaie quand même de faire un truc qu'elle aime ce soir et je sais que le poisson ça dépend le saumon autant elle adore ça autant les autres poissons pardon elle aime pas trop ça j'arrive plus à parler j'arrive plus à parler où est-ce qu'il faut que je tourne c'est des lotissements et des lotissements sont chez moi et du coup j'arrive à me perdre chez moi c'est là c'est là c'est pas là mais non c'était pas là c'était l'autre d'après vous voyez je me suis fausse oh putain c'est pas grave c'est pas là c'est pas vrai bon mais ouais ouais donc je vous disais que ben voilà pour ce soir je préférais faire un truc qu'elle aime bien quand même mais voilà je verrai avec elle tout à l'heure en fonction de ce que j'ai alors après mon congélateur il me reste un peu de légumes de trucs comme ça et tout mais au niveau viande j'ai pratiquement plus rien ouais il me reste 2-3 trucs c'est tout ce que j'ai j'ai épuisé tout le stock de viande donc voilà je sais pas et bon un petit poisson ça me fait pas mal ça changerait un peu je sais plus ce que c'est quand le poisson c'est un poisson blanc mais je crois que c'est une race de poissons que je ne connais pas donc peut-être faire avec du poireau et je crois que j'ai du quinoa faire avec du quinoa ou un truc comme ça ça peut être bien ouais je pense que je vais faire ça au pire faire un mélange je sais pas on va voir ou une soupe ou une petite soupe un truc léger je vois avec elle on va voir avec elle ce qu'elle peut faire manger moi je mange avec une petite soupe là tranquille mettre un tout tout est relatif alors il faut que j'aille à action pour acheter du pq ouais l'excuse pour acheter du pq je voulais y aller cet après franchement flemme de tout fermer les chiens mettre les chaises barricader la maison flemme laisse tomber j'y vais pas alors vu que demain il faut que je l'amène à l'équitation j'irai demain voilà comme ça au moins parce que là au niveau du pq en haut il faut qu'on monte au moins un rouleau il y en a plus et en bas je crois qu'il doit rester deux rouleaux quoi donc euh faut pas qu'on ait la gastron sinon c'est la misère comme bouge ouais ouais j'aurais dû descendre la route c'est marrant c'est la route toutes les routes te mènent à Rome comme dirait l'autre et puis voilà quoi bon écoutez moi je vous reprends après parce que je sais que dans la voiture vous m'entendez pas beaucoup je pense que de toute façon j'arriverai un peu en avance au collège donc faut qu'on tiendra apnée ou pas d'ailleurs ça dépend là s'il y a pas grand monde et qu'ils me donnent le poli tout de suite ça ira mais des fois j'attends ils font leur truc et euh il faut qu'on attende qu'ils effilient leur truc pour qu'ils s'occupent de nous donc voilà je préférais quand c'était quand même à mon tabac c'était mieux si vous connaissez ils me demandaient pas de signer ma carte d'identité c'était là à chaque fois mais bon bon ça y est je suis arrivé devant le collège j'ai une autre tête j'ai récupéré mon colis alors normalement je sais ce que c'est bon j'ai ma bouteille de ce matin pour que je sorte aussi là pour déjouer la voiture j'ai mis un peu d'eau pas chaude pour pas péter le pare-brise mais une bouteille d'eau un peu tiède et vous voyez je suis pas en retard du tout j'ai 10 minutes d'avance donc impeccable alors on a pas reçu de message en fait par rapport à l'intoxication alimentaire donc du coup on n'en sait pas plus pour le moment alors je pense que c'est par rapport ils vont faire les analyses les analyses ça se fait pas en une heure quoi donc du coup du coup voilà attendez je vous dis ça mais j'ai reçu un truc de pronotes mais ça se trouve c'est rien encore à chaque fois c'est pour l'UNSS tout ça le sport alors je vais vous dire si c'est ça non conférence adolescence maison des ados non ils me disent pas vente de chocolat pack donc euh non non on en saura pas plus on en saura pas plus bon bah là écoutez je vais l'attendre et puis euh tranquillement je vais répondre aux messages vocaux que j'ai aussi parce que au passage allez à tout à l'heure bon on vient de rentrer là enfin on vient de rentrer là non on est rentré ça fait un petit moment il est 4h30 je viens de faire l'ouverture de mon ouvert je viens de faire la vidéo de l'ouverture du collet que je suis allé chercher j'ai eu du très très beau papier voilà magnifique j'ai envie d'éternuer excusez moi euh du papier voilà une super beau Toto la venait de s'endormir avec Elia donc du coup elle est montée dans sa chambre avec eux comme ça elle sera mieux et lui il va peut-être s'endormir donc ce soir on mange une soupe alors ça va être une soupe vite fait alors elle voulait qu'on fasse la soupe de qu'on a eu dans la degusta box mais euh elle est petite quoi ça fait à peine deux assiettes moi je mange beaucoup de soupe donc euh euh on va peut-être faire une briquette je vais voir j'avais acheté des petites briquettes de vous allez me dire il n'y en a pas beaucoup plus dedans mais euh voilà je vais voir euh je vais voir donc ce soir on va manger ça avec un petit bout de fromage ça ira très très bien hier j'avais fait chou faim pain on l'a même pas mangé avec la voilà avec la salade donc c'est pas grave je le remettrai un petit peu dans le dans l'air fryer ce soir ça sera un peu plus croustillant et là j'ai envie de vous dire il fait pas chaud du tout hein il fait 5 degrés dehors ça pelle on dirait qu'il va neiger c'est un truc de dingue on passe de 15 jours de vacances où on avait un super beau soleil on avait 25 et tout enfin bon voilà on était limite en t-shirt et euh là d'un coup ça ça caille voilà ça fait bizarre qu'on passe de tout à rien d'un coup là voilà je sais pas quel temps vous avez vous chez vous en ce moment dites moi mais nous là ça fait pas chaud ça fait pas chaud ça fait pas chaud bon écoutez moi je pense que tant que toutouille dehors je vais aller faire ma vidéo que j'étais en train de préparer parce que ça va être une vidéo assez longue et euh tant que j'ai lié avec moi au moins comme ça ça me permet de faire ça et après une fois que j'ai fini ben je vais vider mon lave-vaisselle faire à manger j'ai envie de vous dire ça va être vite fait je vais ouvrir un truc mettre dedans trouver le gaz réchauffer bon il est déjà 5h30 je viens de finir ma vidéo bah qui m'a pris quand même une heure voilà voilà euh bon Toto il dort toujours j'espère qu'il va dormir un soir pour lui là je vais vider mon lave-vaisselle oh la la ça fait entendre jusqu'à il fait ces bruits je vous jure bon allez là je vais vider le lave-vaisselle euh je voulais vous le mettre en accéléré mais bon je il y avait de l'eau dedans euh mais bon voilà je vais vider dans la vaisselle je vais vous mettre en accéléré pour ça euh putain il y avait le truc qui était mis vous savez quand il y a le truc qui va le mis et que ça vous fait tout déborder comme ça bah voilà c'est ce qui vient de se passer j'adore 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 je vide ça ensuite je vais regarder quelle soupe on mange euh franchement aucune idée aucune idée je vais aller voir ça moi je pense qu'on va manger celle avec les pâtes à l'intérieur j'avais pris je vous montre après ah ça a bien décaper là parce que franchement en fait les mucs cakes je vous dis même pas l'état d'état ça ils sont euh vraiment euh et euh je viens de capter que oui je vous ai dit qu'il fallait que j'aille à action pour euh euh pour euh du pq moi je fais je vous l'avais déjà dit je crois que tout ce qui est casserole poêle et tout ça je l'avais à la main parce que déjà d'une ça les abîmes et de deux voilà c'est vite de faire tourner la vaisselle tous les jours parce que bon ok ça fait des économies par rapport à l'eau etc mais ça ne fait pas forcément des économies au niveau de l'énergie et tout ça donc voilà moi je vide ça donc repas du soir bonsoir légumes et mini peiné bio voilà donc on va manger ça ce soir ça je l'avais acheté à stokomanie il me semble voilà donc avec des petites peiné apparemment dedans il y a des carottes des pommes de terre de la tomate enfin bon alors nous avons carottes pommes de terre tomates céleri rave potiron poireaux chou-fleur et oignons j'espère qu'il n'y a pas trop de chou-fleur dans j'avais pas vu le chou-fleur ils mettent pas le chou-fleur parce que moi je ne supporte pas le chou-fleur donc on verra bien il faut agiter verser je préchauffer la casserole à la casserole au micro ondes et déguster ça va être trop dur ce soir ça va être trop dur bon il ya la douche moi je suis avec petit loup toute seule donc voilà j'en profite pour manger un petit peu tant que c'est calme j'ai appuyé en haut alors que c'est là oui c'est comme ça c'est compliqué alors j'ai eu une illumination vu qu'on va manger qu'une soupe je vais faire en fait un crumble crumble avec j'avais reçut tout à l'heure pour les doses un crumble avec des bananes et des pommes alors attendez j'avais simple alors dans ce crumble il faut alors ils mettent que des pommes moi je mets de la banane un peu la fois j'avais fait avec la poire c'était très bon il faut 150 g de farine dans celui-là 75 g de beurre et 120 g de sucre alors en beurre je suis pas très riche il me reste que ça faudra que j'aille aux courses donc je vais faire avec ce que j'ai en beurre c'est pas grave ça sera moins gras après je sais pas si vous m'avez dit qu'on pouvait remplacer par autre chose dans ça du tout enfin bref c'est pas grave on va choper la farine hop on va choper le sucre les petits loups qui mènent la cuisine il adore je vous dis que tac sort de l'arbre bon sang allez pousse toi allez voilà donc là j'ai vu que j'avais des pommes alors j'ai des pommes j'ai des pommes et j'ai des bananes voilà donc eux ils mettent trois pommes donc moi je vais mettre deux pommes je pense une banane ça dépend en fait de ce que je vais avoir dans les plats et je vais les faire dans mes petits ramequins vous savez que j'avais fait la la dernière fois pour celles qui me suivent depuis le début donc pour celles qui me suivent pas on va le faire ensemble voilà qu'il suffit il fait une connerie à la seconde c'est dingue et j'ai franchement et je qu'elle était pas comme ça a été vraiment beaucoup plus calme lui je vous jure que alors faut éplucher les pommes donc j'épluche mes pommes après je vais les couper en quartier il faut que j'ai cherché mes plats alors je vais chercher mes plats d'abord peut-être j'ai mes petits plats mes petites cocottes que j'avais acheté 8 euros les ou 6 euros je sais pas j'ai acheté cher et j'aime bien elles ont les petits couvercles et tout ça c'est cool j'ai pas fait encore de petits gratants dedans je suis pas le con de faire grand chose en ce moment n'est ce pas donc là j'épluche mes pommes et je vais mettre au fur et à mesure dans les ramequins là les pommes et la banane alors il y en a qui rajoutent du citron j'ai vu moi je peux pas mettre du citron de toute façon ça va être cuit tout de suite et ensuite faut faire chauffer notre four à 180 degrés pendant et les mettre après au four pendant 25 minutes voilà et c'est vrai que la dernière fois j'avais fait ça avec des poires on s'était régalé et là j'ai vu que j'avais des pommes au début je voulais faire des crocs bananes mais bon voilà ça fera un petit dessert et puis bon vu qu'on va manger qu'une soupe et un bout de fromage voilà c'est pas ça qui va nous montrer même s'il y a beaucoup d'herbes beaucoup de sucre beaucoup de machin on a encore en mode hiver là on va profiter de manger encore des trucs un peu chaud etc etc allez je vous mets sur ma main je suis pas très intéressante je sais pas si vous voyez quelque chose avec tout ce buzzer voilà donc là j'en ai pris quatre je pense que c'est ce que j'avais fait la dernière fois je crois donc là je vais enlever le trône en tout ce qui est trop d'une pomme déjà hop dans mes quartiers tu fais qu'elle va pas faire tomber ça parce qu'il y en a un qui va le manger me surveille de loin en plus en soi c'est pas long à faire franchement c'est un truc qu'on pense jamais à faire mais il faudrait que je teste parce que j'en avais mangé je crois que j'en ai mangé une fois dans ma vie et c'est c'était crumble de légumes et c'était trop trop bon moi j'avais trop adoré et il faudrait que je reteste que je reteste il faudrait que je reteste ça le crumble de légumes et franchement j'avais adoré on avait fait une soirée à l'époque quand j'étais jeune et la fille chez qui on était elle avait fait ça là franchement ça déboîtait et depuis j'en ai jamais mangé moi je vous dis j'en ai mangé une fois dans ma vie mais j'en garde un bon souvenir donc bon tu as de la pomme loulou tiens une goutte donc là j'ai coupé un petit idée alors moi j'adore la cannelle donc vous pouvez rajouter de la cannelle mettre que de la pomme normalement c'est que de la pomme et moi j'adore la cannelle mais Eliane n'aime pas ça donc je vais pas mettre de cannelle mais franchement avec la cannelle ça ça déboîte franchement c'est de la bombe atomique donc là je mets une couche de pomme je vais mettre une couche de banane et je vais remettre une couche de pomme hop pareil je coupe les bananes en petits voilà comme ça oui attend bon attendez bon Eliane descendait avec Ichika donc il fallait que je tienne topo voilà parce qu'elle c'est la misère ça va faire ce que je dis à Eliane tout à l'heure ça va faire trois semaines jeudi qu'on l'a et elle s'y fait toujours pas et elle accepte toujours pas c'est phénoménal j'espère que ça va le faire un jour parce que donc là on rajoute de la banane on va faire la deuxième pomme après s'il y en a pas assez on rajoutera un peu j'ai envie de vous dire voilà donc du coup je me prends pas la tête je mets un quartier de pomme par par petites gamelles là là hop voilà après je sais que la banane elle va fondre moi ce que j'adore aussi c'est les bananes flambées enfin même si vous mettez pas de rhum mais vous savez à la poêle la fuite moi j'adore ça je trouve que c'est trop trop bon c'est toi qui fais ce bruit ah non c'est les oiseaux je crois que c'est toi qui tapais et ouais les bananes cuites à la poêle comme ça c'est trop trop bon ça j'adore mon pêche mignon ça et mon pêche mignon j'en mange jamais mon truc que je fais jamais alors que j'adore ça mais je sais pas toi tu aimes bien aussi les bananes cuites je crois non pas trop voilà et le dernier quartier voilà allez on va voir ce que ça va donner avec ce que j'ai en bord et tout ça hop voilà allez on j'en jette ça et on va faire la pâte à crumble et je vais allumer le four aussi comme ça pour ça s'arrêter hop alors il dit 180 degrés moi je fais toujours tout à 200 pas la tête après suivant votre four vous voyez quoi c'est vous qui connaissez votre four allez c'est parti on va prendre un saladier salut toto la bouteille de la pomme il aime ça alors on a dit 150 grammes de farine donc je vous dirai après si j'en ai de trop je mettrai je vous ressortirai un ramequin et je recoupe une pomme voilà j'en ai donc au pire des cas c'est pas très très grave alors 150 grammes de farine je sais pas si j'en ai fait autant je crois que c'est après c'est le beurre je pense que je ne vais pas avoir assez ça fera le taf quand même je pense après dites moi si vous avez un truc Elia elle est où Ishka là donc là il nous faut 120 grammes de sucre si j'arrive à l'allumer elle est 9 ans la balança j'ai eu un nouvel mais je sais pas des fondas qui ne mangent pas très bien 120 grammes quand vous voyez quand même la quantité ça fait peur hein ils sont 18 grammes ça ira bien ça fera l'affaire tac et ensuite je vais voir comment j'ai le beurre alors le beurre faut le couper en petits bouts donc là je mélange déjà ça à la cuillère et après il faut mélanger avec les doigts et pour faire comme une petite pâte c'est pas toi qui l'avait fait l'avant ? de quoi ? la pâte à crumble qui avait mis les doigts dedans non non c'est toi qui l'avait fait c'est moi qui l'avait fait ? là pour que ce soit plus simple je vais vous le couper en petits bouts je ne sais pas du tout combien j'en ai je ne sais pas du tout combien j'en ai vous faites des petits cubes comme ça c'est plus simple pour travailler après après vous en avez plein les doigts mais bon après j'ai vu qu'il y en a qui mettaient des gants pour cuisiner bon moi après j'aime bien toucher la nourriture après vous vous lavez bien les mains et tout c'est bon quoi mais il y en a qui n'aime pas toucher la texture ou j'en sais rien mais bon moi ça ne me dérange pas ah ben vous voyez presque pile poil voilà vous voyez il me reste même un petit morceau pour demain au cas non mais il faudrait essayer vraiment de faire les courses demain voilà ça on verra suivant le temps alors donc maintenant on remonte les manches et on joue avec le beurre voilà moi j'aime bien ça ça fait pas de stress c'est comme de la pâte à modeler quand on était petit vous savez et donc là vous effritez votre beurre avec la farine et le sucre comme ça alors il faut que le beurre il soit froid faut pas qu'il soit fondu voilà et vous effritez et là ça va vous faire après une pâte un petit peu sableuse en fait ça fait un petit peu comme la pâte sablée si vous voulez mais à part que là vous effritez juste comme ça mais je crois que la dernière fois j'ai mis plus de plus de beurre je crois qu'à la dernière fois il y avait 100 grammes de beurre un truc comme ça je crois qu'il y avait pratiquement autant de beurre que de que de farine et de sucre donc là vous voyez vous émiettez comme si vous faisiez du sable en fait vous voyez ça va faire un peu sableux et l'odeur je trouve que ça sent trop trop bon j'adore voilà vous faites un effet sablé vous éclatez bien tous les gros morceaux de beurre que vous pouvez avoir vous le mélangez bien voilà tout simplement et après je vous dis pour ceux qui aiment vous rajoutez de la cannelle et ceux qui aiment pas vous embêtez pas moi j'en ai pas parce qu'il y a même pas ça voilà regardez comment c'est joli ça vous avez envie de manger comme ça tellement que ça sent bon le beurre et tout là je crois pas vous en avez plein les ongles je pense là je vais vous dire et après le beurre ça rend pas les mains grasses là parce que ben vu qu'il y a la farine et le sucre en fait ça vous rend pas les mains grasses là et on va mettre dans les petits ramequins et suivant la quantité que j'ai écoutez j'ai envie de vous dire je referai un autre ramequin peut-être parce que là j'en ai j'en ai beaucoup un mois où il est là et china dans la cuisine au cas où je crois que je vais peut-être pouvoir même refaire un autre ramequin vous voyez et après même ça pour le petit déj de demain matin vous voyez ça peut être cool ça change un peu aussi ce même froid c'est super bon enfin moi j'aime bien quoi après moi je peux même refaire deux ramequins je pense je vais reprendre une banane et une pomme et je vais rechercher deux ramequins j'arrive j'ai récupéré mes deux ramequins je vais prendre une autre pomme et une autre banane du coup et on va se refaire j'ai cru que tu faisais pipi toi il y a des positions ce chien à chaque fois on croit qu'il fait pipi il manque que ce soit le vrai mâle et qu'il lève la pâte parce que alors et bien après j'épluche je vais refaire et après comme je vous ai dit 25 25 minutes au four voilà on épluche la pomme c'est vite fait de toute façon la banane encore plus rapide donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la banane en fond voilà je mettrai moitié de banane et moitié de pomme non la porte pas elle je ne fais pas ça Elia il faut n'importe que Loulou qu'elle tu veux que je le tienne là ? bon attendez deux secondes et bon c'est bon problème de chez règle et quand je vous dis que c'est catastrophe c'est catastrophe c'est catastrophe alors donc on coupe les trucs toi tu veux un petit vent c'est pas mon site on a pas eu ? on est beau non en plus et maintenant elle fait ça difficile alors qu'avoir à manger ça point alors tac voilà je coupe comme ça je te fais non mais quoi ? elle est partie dans son dos ouais ? elle est partie dans son dos oui mais c'était juste parce que Toto il est là tu connais pas Jika encore toi ? voilà voilà allez normalement et puis après avec ce qui va rester en fond je vraiment je finirai avec vous voyez les si vraiment je mettrai après sur les trucs hop là hop là hop là hop là ouais j'aurais pu couper la vidéo là vous allez voir c'est exactement la même chose que je refais et voilà allez tac on met dessus la cannelle par contre vous la mettez genre je sais pas vous mettez vos pommes dans un saladier vous mélangez la cannelle et vous mettez la cannelle vous mélangez les pommes avec la cannelle vous mettez pas la cannelle avec avec le mélange là là à moins que si je sais pas moi après je dis ça mais je suis pas pro du crumble mais je pense que c'est comme ça que ça se fait quoi allez là ils sont bien recouverts d'un bon du bon couette là de trucs et voilà allez on enfourne pendant 25 minutes et je vous montrerai la cuisson après des crumbles ok ça marche et voilà ça chauffe comme je vous ai montré la soupe elle chauffe il est 7h15 je vais vous montrer les petits crumbles alors attendez je viens de me brûler déjà en sortant de peindre de l'art fryer moi je le prends comme ça en tout cas ça sent bon la banane et voilà regardez comment ils sont jolis voilà voilà en tout cas ils sentent super bon et ils ont l'air d'être assez croustillés donc on l'a mis plus de 25 minutes parce que j'ai dit à Elia éteins moi le four et en fait elle n'est pas éteint il y a des fois où on a l'impression qu'on éteint et au final il n'était pas éteint donc ils sont restés un peu plus de 25 minutes mais bon ils ont l'air d'être nickel la soupe écoutée elle a l'air d'être bonne donc là maintenant on va les manger les gros ils ont mangé là et puis voilà il n'arrête pas de gros de gros ni dessus là depuis tout à l'heure c'est infernal franchement c'est épuisant même elle y a épuisé c'est épuisant bref c'est comme ça c'est le jeu je sais pas si je vous ai montré l'autre fois je crois que je vous en ai parlé j'ai pris cette gourde à nose à 3,50 euros et en fait elle me faisait penser un petit peu aux gourdes super war comme j'ai et en fait c'est la même taille bon il y avait rose et bleu bon bien sûr j'ai pris rose et elle est super bien en fait et vu que moi j'en ai toujours une dans mon sac à main il me faut de l'eau tout le temps voilà c'est les gens stressés il faut de l'eau tout le temps tout le temps et du coup c'est la marque Systema alors je sais pas ça a l'air d'être une marque quoi et après il y aurait eu plus petit ça aurait été cool mais il n'y avait pas et du coup je l'ai pris parce que vu que je perds souvent les gourdes du perroir à chaque fois donc du coup je me suis dit j'en aurais une en râpe comme ça et puis elle est bien elle est ergonomique comme ça elle est pas mal voilà je sais pas si je vous l'avais montré ou pas je vous avais montré le truc pour éclairer là des téléphones mais je vous avais pas montré ça donc voilà c'est chaud souhait bon la team je vous reprends il est pratiquement 8h on a fini de manger la soupe et le fromage elle était très bonne cette soupe franchement je vous la conseille c'était très bon Toto qui est en train d'embêter Elia il bouffe les cheveux donc là on va attaquer les desserts donc les petits crumbles qui ont l'air bien appétissants et qui sont très très bons donc du coup je me suis dit je vais clôturer le vlog là parce que hier je n'ai pas clôturé donc on va clôturer le vlog ici si on peut appeler ça un vlog en ce moment c'est vraiment pas ça du tout je m'en excuse mais bon c'est comme ça voilà j'espère qu'on y arrivera un jour bon allez sur ce j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes à demain protégez vous et Elia gros bisous 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 bisous